Vous avez très nombreux à aller au même endroit, mais il faut vraiment... Et là, vous avez aussi un rôle, les élus à jouer, pour vraiment permettre ce co-maturage de manière efficace, et c'est tout à fait possible. Récemment, j'étais en Bretagne, on a fait 5 minutes, ils veulent faire je ne sais pas quoi, je ne me souviens plus. Arrêtons, arrêtons. On bétonne tellement aujourd'hui en France que nous faisons disparaître un département tous les sept ans. C'est absolument insupportable, à cause des transports et l'étalement urbain. Donc, c'est vraiment un problème global, et il faut arrêter de croire que nous, là où on est, on a vraiment besoin de ça, parce que tout le monde dit la même chose partout. D'abord, encore une fois, c'est un débat citoyen. Il faut se dire, quelles sont les autres alternatives possibles ? Est-ce qu'on les a vraiment développées jusqu'au bout ? Est-ce qu'on peut faire autre chose avant que de bétonner de nouvelles terres agricoles ou des espaces naturels ? Et vous verrez, il y a toujours des alternatives. Et je cite souvent une phrase de Sénèque, qui est un philosophe de l'Antiquité que j'aime beaucoup, qui a dit, c'était il y a très longtemps, et c'est parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, mais c'est parce qu'on n'ose pas que les choses sont difficiles. Il faut oser autre chose. Alors, je sais que c'est difficile, parce qu'on nous a fait croire très longtemps, on fait croire, enfin, c'était la doxa, que le développement se mesurait au nombre de mètres carrés bétonnés, au nombre de ronds-points. Vous savez qu'on a le record européen des ronds-points dans notre pays, c'est absolument hallucinant, et des contournantes, et je ne sais quoi. Et on y va, et on prend du sable, on se dit d'où va venir le sable, parce que pour faire du béton, il faut du sable. Arrêtons, arrêtons, posons-nous, et interrogeons-nous ensemble, et peut-être, voilà, et on prend des décisions qui sont partagées par tous, et on ne rentre pas dans ces polémiques stériles, parce que la première chose à faire, c'est de se demander quelles sont les alternatives. Le XXe siècle sera celui des alternatives décidées collectivement. Il va donc vraiment falloir changer de logiciel, et je ne peux que répéter ce qu'on a dit tout à l'heure, de faire un vrai débat public, mais très à fond, où tout le monde est associé, pour d'abord voir quelles sont les alternatives, qu'est-ce que ça implique aussi dans nos modes de vie, et comment on peut faire en sorte que tous comprennent l'enjeu, n'est-ce pas ? Et vous verrez, c'est bien mieux quand on fait ça, et puis on trouve des solutions, et qui sont des solutions, on crée du lien, et on sort de cette dépendance à la voiture, qui fait qu'on est comme des moutons, là, tous dans nos voitures tous les jours, et on en souffre tous, parce que c'est devenu invivable, là. Et donc vous verrez, dans 15 ans, il faudra encore faire une autre voie, etc. Donc c'est pas ça l'avenir, l'avenir c'est vraiment de trouver des alternatives à ce modèle de développement.